Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à la deuxième vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous La dernière fois j'avais parlé de la sorcellerie familiale appelée la sorcellerie ancestrale Bien aimé, la Bible dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère Et l'homme aura pour énommie les gens de sa maison Bien aimé, vous venez d'une famille qui est issue d'une autre famille Cette famille-là est aussi issue d'une autre famille Vous devez savoir que toutes ces familles sont dirigées par un système qui était opérationnel avant même votre arrivée Vous devez savoir que vous êtes né dans un système et structure familiale Ce que nos ancêtres ont fait dans le passé a la capacité de nous bloquer aujourd'hui Le système familial et la structure dans laquelle nous sommes nés a déjà détruit les aspirations de beaucoup qui sont venus avant nous dans nos familles Ce système a détourné le destin de ceux qui sont venus avant nous Et puisque nous sommes nés dans ce système familial, nous devons savoir que nous opérons dans le loi et limite imposé par le système Et donc nous serons affectés par le système, jusqu'au jour où nous allons le crouler et le renverser Afin de mettre en place un nouveau système et fondement Bien aimé Il y a des choses qui ont été plantées et établies dans nos familles avant notre arrivée et notre naissance Il y a des fondements, des lois et des barrières qui existaient dans nos familles avant notre naissance Bien aimé, si vous voulez construire un bon mariage, une bonne vie, vous aurez à déraciner et écrouler l'édifice La structure et le fondement établis dans votre famille bien avant votre arrivée dans cette famille Il y a une plante dans votre famille qui porte des mauvais fruits que vous allez devoir de raciner Autrement votre vie, mariage et normes sociales va se reposer sur le fondement et le système existante Qui a été mis en place par des ancêtres et des sorciers qui ont auprès dans la famille avant votre arrivée Raison pour laquelle la Bible dit dans Jérémie L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche et l'Éternel me dit Voici, je mets mes paroles dans ta bouche Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes Pour que tu arraches et que tu abattes Pour que tu ruines et que tu détruises Pour que tu bâtisses et que tu plantes Bien aimé, nous avons six obligations Quatre de ces obligations a pour objectif le démantèlement de fondement, de structure et de forteresse Et deux de ces obligations consistent à planter et construire Et donc pour construire il faut d'abord détruire Si nous ne parvenons pas à détruire les structures existantes dans nos familles Tous les efforts que nous allons faire pour établir une nouvelle fondement échoueront Le Seigneur a dit à Jérémie Vous devez d'abord déraciner, détruire et renverser C'est alors que vous pourrez construire Mais aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas réussi à renverser le fondement et le forteresse de leur famille Ils bâtissent sur des fondements précédents Qu'ils devaient détruire On a passé toute notre vie à essayer de construire au lieu de détruire d'abord les fondements existantes Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham Va-t-on de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai Et tu seras une source de bénédiction, bien aimé En Afrique nos combats et nos tourments viennent souvent de nos familles Raison pour laquelle Dieu a dit à Abraham C'est par toi de ta famille Quitte ta famille Et va dans le pays que je te montrerai Beaucoup de nos parents avaient des aspirations mais ils n'ont pas accompli leur plan Et nous avons des aspirations comme eux Mais nous faisons exactement ce qu'ils ont fait Nous sommes supposés savoir ce qui a fait Ils échouent dans leur aspiration Pourquoi aucun membre de notre famille n'a percé ? Salomon disait qu'il n'avait pas à combattre car son père David avait combattu et avait vaincu ses ennemis David son père avait vaincu Goliath Raison pour laquelle Salomon pouvait se reposer Bien aimé, c'est parce que nos parents n'ont pas réussi à détruire le force qui les empêchait de progresser Que nous sommes dans la même situation Et si nous ne parvenons pas à vaincre ces forces qui nous mettent si un dans la pauvreté Nos enfants seront victimes comme nous La question principale est ceci Qu'est-ce que nous sommes supposés de raciner, abattre et de molir ? En vrai dire, le fondement est la structure qui doit être renversée et ce que nous appelons l'autel familial Car les lois qui regit nos familles sont basées sur les autels Ce sont les autels érigés par les ancêtres et les sorciers qui déterminent le mode de vie que nous voyons dans nos familles Ce modèle de vie est la configuration spirituelle dictée par l'autel familial Une fois que nous renversons l'autel familial, la forme et la configuration de nos familles changera Et donc nos familles ont de configurations Nous sommes nés dans de familles qui ont été configurées et modelées d'une certaine manière Nous allons prendre la forme de ce modèle à moins que nous puissions renverser l'autel qui détermine notre mode de vie L'autel est la base qui soutient la configuration de notre famille C'est-à-dire l'autel de nos familles parle contre nous L'autel familial est le système qui opère dans nos familles Toi et moi sont nés dans un système qui nous influence et met de barrières dans notre vie Dans le monde des esprits chaque famille a un modèle Et les gens prennent la forme et le modèle de leur famille qui est dicté par l'autel familial L'autel est un programme qui fonctionne dans la famille et contrôle la famille Les autels fonctionnent comme des prisons Et nous sommes nés dans les familles qui sont comme de prison Un prisonnier n'est pas libre, il est surveillé, il est contrôlé Quand nous sommes venus à Christ c'est comme si nous sommes sortis du prison Mais nous portons toujours des étiquettes Beaucoup de nos ancêtres ont soulevé des autels sans réaliser l'implication future de leurs actions Quand nous sommes nés nous nous sommes retrouvés sous la puissance de ces autels L'une des raisons pour laquelle nous sommes nés dans ce famille dominée par les autels est ceci Nous devons renverser, demolir et détruire les autels afin que nos familles soient finalement libres Après avoir travaillé dans la sorcellerie ancestrale ou familiale Je devais progresser dans la sorcellerie de la nation zahirwa Il fallait un sacrifice Car la promotion dans le monde de Satan veut dire l'aspersion du sang Et donc pour monter le niveau J'ai dû participer à une réunion internationale des sorciers en Afrique orientale Dans ce rencontre il y avait plusieurs sorciers et satanistes congolais Il y avait des hommes politiques, des musiciens et célébrités Dans ce sommet je fus instruit de sacrifier mon grand frère Qui venait de finir ses études à l'université de Kineshasa J'ai regrette la mort des innocents Si seulement ma famille connaissait Jésus-Christ Ils auraient pu éviter ce massacre Et donc après avoir sacrifié mon grand frère qui venait de finir ses études à l'université Je fus intronisé dans cette réunion comme sorcier national Ayant la capacité d'en sorceler et de tuire les gens qui ne sont pas de ma famille et mon tribu Alors qu'auparavant je ne pouvais que bloquer les gens du quartier sans pourtant le tuer Mais avec cette intronisation je pouvais maintenant de tuire même ceux qui n'étaient pas de ma famille Alors, j'ai voyagé dans le différent province du pays pour ensorceler et détruire ceux qui étaient sans Christ Je tirai des balles, à munitions et des missiles aux hommes qui n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie Si nous découvrons que vous allez progresser au travail nous allons envoûter le lieu du travail pour que vous soyez licenciés Si nous constatons que vous êtes dans un mariage qui sera béni nous allons travailler pour vous separer Dans le cadre de la sorcellerie nationale, je travaillais dans la sorcellerie de la nation zahirois avec le demont Mars Qui est un demont planétaire, son rôle est de causer de troubles politiques dans le pays Et de degrader la vie sociale dans la société Ce qui explique qu'à l'époque de Mobu toute la vie de citoyen zahirois avait degradé Dans la mythologie romaine Mars est le dieu de la guerre offensive et de la destruction Fils de Zeus, dans la mythologie grecque il est appelé Ares Il faut donc que le chrétien prie pour leur pays Car les politiciens travaillent avec le demont qui souvent crée des troubles sociaux-économiques Je faisais partie du clique de Président Mobutu qui était le représentant de la magie rouge en Afrique centrale Il utilisait la puissance du léopard, qui était le totem du Zahir Ce totem du léopard est la représentation du principauté qui gouverne le Zahir Ce principauté est un monstre marin résidant au fond du fleuve Zahir Et elle s'appelle Zahina, c'est ici l'origine du nom Zahir Et donc après l'indépendance du Congo belge L'assassinat de Lumomba, et l'accession de Mobutu au pouvoir Durant la Seconde République, l'ancien Congo belge fut baptisé le Zahir Qui est le nom du monstre sous-marin résidant sous le fleuve Congo C'est ainsi que pendant le régime de Mobutu le Congo belge fut baptisé le Zahir Le fleuve Congo fut baptisé fleuve Zahir La monnaie congolaise est devenue la monnaie Zahir Le demond Zahina était le demond qui contrôlait la vie sociale et l'économie du Zahir Parfois quand le président Mobutu délivrait le discours dans le réunion publique C'était à vrai dire le demond Zahina qui prenait sa forme, et qui délivrait son discours Pendant que le président était dans la fleuve Gange, en Inde Ce fleuve indien abrite la résidence de Lucifer, la canne que Mobutu tenait était un serpent énorme avec laquelle il dominait toute la nation Souvent pendant les fêtes nationales, on allait dans le cimetière pour déterrer les morts, et on rassemblait les ossements de morts Avec l'aide du demond qui garde le cimetière, au nom de Dragon Rouge l'Empereur de cimetière Le demond qui contrôle le cimetière nous instruisait et nous donnait deux formules Afin qu'on puisse jeter le sable du cimetière, les eaux de morts et les ossements dans les installations de la Société Nationale de Regis des Eaux Ceci afin d'envoûter la population au profit du régime de Mobutu, on allait dans les sites historiques du pays pour enterrer les eaux de morts, des ossements humains, et les sables du cimetière, pour renforcer le régime du président, et manipuler la population Dans nos réunions de la sorcellerie dans le monde de Satan, je voyais le président Mobutu et son opposant radical, bien que ces deux semblaient être des ennemis politiques Même en France dans le rencontre de franc-maçonnerie, je le voyais, le représentant du franc-maçonnerie en Afrique était le président du Gabon Omar Bongo Souvent, durant la nuit après que les employés des compagnies avaient fini leur travail, on allait dans des entreprises avec les patrons de ce compagnie Et on enterrait des eaux de morts pour sacrifier les employés qui étaient sans Christ Sans Jésus les hommes de ce monde ne sont que des viandes de sorciers et magiciens Dans la sorcellerie nous étions devenus insensibles et implacables, nous étions sans pitié Dans ces activités de la sorcellerie on ne pouvait pas toucher ceux qui étaient en Jésus et qui marchaient dans la crainte de Dieu Les chrétiens qui ont la vie de prière et qui marchent dans la sanctification sont intouchables dans le monde des esprits Quand j'ai commencé mes activités dans la sorcellerie nationale, plus précisément dans le quartier, souvent les prières de chrétiens nous empêchaient d'attaquer même leurs voisins A cause de flammes de feu ardents générées par leurs prières, il fallait donc alourdir le chrétien dans sa vie de prière, afin que nous puissions opérer librement dans le quartier A chaque fois qu'un chrétien prie dans le voisinage, on ne pouvait plus fonctionner librement, en revanche, il fallait neutraliser ce dernier, et donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu allumait le flamme de feu de la prière dans le quartier il fallait le réduire au silence On essayait de lui administrer de l'anesthésie spirituelle, afin de lui rendre lourde et incapable de prier On envoyait des insectes et de mouches qui étaient des agents spirituels qui devaient le piquer, pour injecter l'esprit de lourdeur dans leur vie de prière Une fois que la lourdeur et la faiblesse spirituelle s'installent dans la vie de ce chrétien, on travaillait de manière à lui influencer à vivre dans la distraction On tournait ses yeux vers les choses de ce monde, ceci était toute une démarche, il fallait contrer et opposer le chrétien par le pentacle d'attaque et le pentacle de lutte Car on ne voulait pas que les gens avancent mais le chrétien était des obstacles, bien aimé, il faudrait que le chrétien se soumette complètement à Jésus et marche dans la sanctification De cette façon les démons n'auront pas de l'avantage sur eux Dans l'occultisme, la méthode utilisée pour attaquer le chrétien est ce qu'on appelle la sorcellerie comportementale Ou la sorcellerie d'habitude, ceci était des pactes et de liens Je veux dire, une fois qu'un chrétien vit dans la distraction occasionnée par la faiblesse dans la prière Il finissait par ouvrir de portes qui nous donnaient un droit d'accès dans sa vie chrétien C'est ainsi qu'on le liait à un démons, qui avait pour affectation d'influencer son comportement On déclarait le parole dans le pentacle d'asservissement Je profiterai le parole incantatoire, tel que Tu vas aller à l'église mais je te lis à l'esprit de mensonge De l'impudicité, de la calomnie Tu vas aller à l'église mais je te lis à l'esprit de colère De la haine et de la jalousie Tu vas aller à l'église mais je te lis à l'esprit du conflit De la racune et de la convoitise Et donc dans la sorcellerie comportementale on liait les chrétiens à des esprits qui influençaient leur comportement Étant donné qu'ils ouvraient des portes Raison pour laquelle les gens vont à l'église Mais ils ont le péché caché et repetitif Dont ils ne peuvent pas abandonner Nombreux sont ceux qui vont à l'église Mais il n'y a pas la présence et la puissance de Dieu dans leur vie A cause du péché Il faut que les chrétiens travaillent afin qu'ils soient complètement sous la soumission de la parole de Dieu Par ailleurs j'ai déployé le sirène dans la vie de jeunes filles dans le quartier comme dans l'église Plus particulièrement la sirène ébé Qui a pour mission d'influencer les jeunes Dans la mythologie grecque La sirène ébé est une déesse personnifiant la jeunesse La vitalité et la vigueur des jeunes Une fois que le comportement du chrétien est influencé par la sorcellerie comportementale Je veux dire le péché On pouvait alors les administrer l'anesthésie spirituelle pour qu'ils soient lourdes dans la prière C'est alors que la vie de la distraction entre C'est alors que le chrétien qui priait et jeûnait avec ardeur sera affaibli Et ne peut plus le faire Celle qui était dévouée et fervente devient froid et lourde Il ne peut régulier à l'église comme auparavant Il vient quand il veut Il ne lit plus la Bible Pour cette raison Le chrétien va atteindre un point où il ne prend plus plaisir à venir à l'église Et passer le temps dans la présence de Dieu Grâce à cette anesthésie et la distraction Son penchant sera tourné vers le chose de ce monde Elle va aller à l'église mais elle va aimer le monde et les initiatives de ce monde plus que les choses du Seigneur Pourtant la Bible dit Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés Dans lesquels vous marchez autrefois Selon le train de ce monde Selon le prince de la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion Nous tous aussi Nous étions de leur nombre Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées Et nous étions par nature des enfants de colère Bien-aimés La plupart des articles que nous voyons dans ce monde sont infestés par les démons Certains sont fabriqués dans le monde sous-marin Il y a un parfum qui était fabriqué grâce au cerveau humain Ce parfum ça le monde Et donc n'aimait point le monde et ses inventions et ses initiatives Quand j'ai pratiqué la sorcellerie dans le quartier Les familles qui n'étaient pas en Christ tombaient victimes Car je transformais les parcelles de familles sans Christ en des aéroports national et international de sorciers Et donc la nuit les sorciers venant de provinces du Zahir et de pays étrangers Pouvaient donc atterrir leur avion dans les enceintes de ces familles J'ai transformé le parcelle du quartier en de cimetière Cela veut dire les familles résidant ce parcelle était d'office ciblé et programmé pour la mort De ce fait j'ai déployé la voiture de la mort Embarquer les âmes de cette famille de manière graduelle Car la mort allait abattre de moment à l'autre Sans Jésus Christ Il n'y a pas d'abri dans ce monde L'église chrétienne dans le quartier La présence d'une église dans le quartier causait la perturbation dans nos activités Une église dans le quartier était un obstacle dans les activités de la sorcellerie Le flamme de feu générée par les prières d'une église détruisait nos satellites et nos antennes parabolites Et causait le ravage dans le monde astral Et donc il fallait détruire le pasteur et fermer l'église Car lorsqu'un chrétien prie, le flamme de feu sort de sa bouche Et ce feu ardent cause de destruction En fait, quand les chrétiens se rassemblent pour prier et intercéder Ceux-ci neutralisaient nos antennes parabolites Nos matériels de surveillance et logistiques de communication Et donc il fallait détruire ou diviser l'église locale C'est ainsi que nous étions en conflit et guerre contre le pasteur Alors, pour attaquer le pasteur d'une église on utilisait trois choses A savoir les femmes, l'argent et l'orgueil Quand une église devenait un obstacle, notre démarche consistait à détruire le pasteur, à lui faire tomber dans la fornication En lui envoyant des dames qui sont influencées par les sirènes Souvent j'envoyais des sorciers qui devaient joindre le département de jeunes ou des mamans Pour rependre l'esprit de lourdeur et sommeil dans ce département J'avais trois mille six cents démons Parmi ces démons il y avait un démons qui attaquait l'église et les enfants de Dieu Au nom de docteur Maï Konkchek Qui a pour but de causer le sommeil et la lourdeur dans la prière L'autre stratégie consistait à déployer les esprits de sirènes chez les sœurs qui vivaient dans la distraction Pour qu'elles fassent tomber le pasteur dans l'impudicité Si le pasteur ne tombait pas dans l'impudicité On envoyait un autre agent avec comme stratégie de joindre un département de l'église locale Et de se rapprocher du pasteur afin de le tuer De diviser l'église ou faire tomber l'église La plupart de divisions des églises resultent de la sorcellerie Nous étions responsables de l'apostasie dans la vie de chrétien Souvent on laissait le chrétien aller à l'église mais on faisait en sorte qu'il vive selon la chair Il y a des chrétiens qui vont à l'église mais ils sont impudiques Ils sont dans la calomnie, dans l'orgueil, l'hypocrisie Souvent les diables laissent les chrétiennes aller à l'église Mais il fait que ce dernier ait du mal à vivre dans la sanctification et la sainteté On laissait le chrétien aller à l'église Mais on faisait en sorte qu'il vive dans les péchés Au Congo on a beaucoup de gens qui vont à l'église Mais beaucoup ne craint pas le Seigneur La parole de Dieu n'a plus d'effet sur eux On attaquait même les hommes de Dieu en les envoyant l'esprit de impudicité L'orgueil Et donc dans notre pays on a un grand nombre des gens qui vont à l'église Mais seulement une petite minorité qui craint l'éternel Les gens vont à l'église mais ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu Ceci résulte de toute une démarche instiguée par le sorcier Et donc il faut que le chrétien développe une vie de prière dynamique Et il doit chercher la sanctification C'est alors il sera une flamme de feu ardent dans le monde invisible Car lorsqu'on patrouillait le monde la nuit on utilisait les outils de scannage pour détecter qui était à notre portée Seulement le chrétien qui a une vie de prière et de sanctification qui était intouchable Ce sont seulement ceux qui ont Jésus qui étaient protégés contre nos activités macabres et malophiques Parmi les trois mille six cents démons à ma disposition Il y a de démons qui combat la vie et la marche chrétien Tu vas remarquer que dans le passé tu étais fervent dans la prière, l'évangélisation et l'intercession Mais depuis un moment votre ferveur et ardeur s'est éteint Tu es devenue lourde Ceci est le résultat de l'anesthésie spirituelle de démons Dans la sorcellerie on combattait le projet et aspiration de ceux qui devaient percer et exceller Car on pouvait voir que leur étoile allait briller Mais ce sont les familles qui manquaient Jésus qui tombaient victimes Après avoir travaillé dans la sorcellerie nationale pendant quelque temps Je fus la rencontre d'une leader de sorciers Qui était la troisième personnalité de Satan dans toute l'Afrique Il était un pasteur, le chef spirituel d'une église chrétienne Ou plutôt une secte chrétienne Il était l'inspecteur divisionnaire du monde de Pandémonium au Congo Au fait, ma femme la sirène m'envoya lui rencontrer la nuit à deux heures du matin Cette nuit là je me suis transformé en souris Et quand je suis arrivé dans son bureau j'ai remarqué que celui-ci avait trois têtes Il m'ordonna de lui sacrifier une femme et un enfant Il me donna aussi la voiture de la mort Qui nous a été fournie par la sirène du monde souterrain Appelée Déméter Cette sirène est responsable des accidents de la circulation Car elle contrôle le monde terrestre et le monde souterrain Dans la mythologie grecque Déméter est la déesse de l'agriculture et des moissons De la terre cultivée et de la terre fertile Déméter est la fille du Titan Crono Et de son épouse Réa Cette sirène de terre travaille avec sa fille qui est une autre sirène du monde souterrain appelée Perséphone Souvent quand le monde de Satan veut perpétrer un accident de circulation La sirène Déméter et Perséphone utilisent la voiture de la mort qui apparaît sur la terre pour tamponner les victimes Et donc on me donna le véhicule de la mort avec laquelle j'ai tamponna une femme qui portait un enfant et achetait des aliments En fait, cette femme avait un autre enfant à son côté Quand je lui ai tamponnéra elle mourut avec l'enfant qu'elle portait La femme et son fils mourut dans cet accident J'ai embarqué leur âme dans le véhicule de la mort Comme je l'avais dit sans Jésus-Christ Nous sommes tous la viande de sorcier Après avoir embarqué les âmes de cette femme et son enfant J'ai reçu une communication de la part de la secrétaire de l'inspecteur divisionnaire du monde de Pandémonium au Congo Elle m'appela et m'y instruisit de sacrifier encore quelques victimes Alors j'ai appelé ma femme la sirène qui m'envoya la voiture de la mort qui tamponna des élèves qui traversaient le boulevard dans le rond-point pascal Il fut tamponné par la voiture de la mort envoyée par la sirène d'émetteur Ces sacrifices humains me donna accès à la sorcellerie internationale J'allais donc assister à deux réunions et rencontres en Amérique En utilisant des avions mystiques, qui étaient le corse des Arachides dans la journée, et la couvercle de Pepsodan Certains de ces rencontres étaient présidés par David Copperfield Dans le cadre de la sorcellerie internationale, on recevait des recommandations des sorciers qui nous demandaient de suivre leurs frères et parentés en Europe Ils nous donnaient leur nom, nos instruments montraient le pays, les villes, le parcelle et l'endroit où est leur frère Il y a des gens vivants en Europe mais qui sont poursuivis et combattus par les sorciers de leur famille et du quartier qui l'ont laissé en Afrique Et donc j'ai prenais le tlodynamite et j'ai mettais la boule de cristal sous la langue Et grâce aux invocations j'atterrissais dans la maison de la personne ciblée en Europe J'ai pouvait attrir sous forme d'un insecte pour enregistrer les conversations Et donc on faisait des chasses nocturnes même en Europe Souvent ceux m'envoyaient des choses en Afrique tirent l'attention de sorciers Et donc j'entrais dans Toiletais je recitais de fornul Puis j'atterrissais en Europe pour attaquer ceux qui sont sans Christ Parfois j'allais dans le bureau de l'État pour confondre le document et la procédure de papier de nos cibles Et donc dans la sorcellerie internationale je voyageais en Europe pour combattre ceux qui attiraient notre attention en envoyant des terrucs Et donc j'ai pratiqué la sorcellerie familiale, nationale et internationale J'ai aussi pratiqué la magie rouge, la magie noire et la blanche Mais dans le cadre de la magie blanche, j'ai voyagé vers le Vatican dans la basilique Saint-Pierre Précisément dans la chambre numéro 6, 8 et 11 Il faut retenir que la basilique Saint-Pierre du Vatican possède 11 000 chambres J'allais dans la chambre numéro 11 du Président Mobutu, qui était le représentant de la magie rouge aux Aïrs et en Afrique centrale J'allais aussi dans la chambre numéro 6 du pasteur de la secte chrétien qui m'a introduit dans la sorcellerie internationale Qui était l'inspecteur divisionnaire du monde infernal de Lucifer Dans le cadre de la magie blanche, à chaque fois qu'un prêtre catholique mourait, et il était entré dans le cimetière de Kimwanza Là où sont entrés les prêtres catholiques, pendant la nuit en compagnie de deux prêtres On se rendait au cimetière la nuit pour occuperer le cadavre de ce prêtre Avec l'aide du demon qui garde le cimetière appelé le Dragon Rouge l'Empereur du cimetière Quand on allait la nuit au cimetière on amenait le tapis volant, qui nous permettait d'effectuer le déplacement mystique vers le Vatican dans la basilique du Saint-Pierre Et on remettait le cadavre du défunt prêtre à une groupe de prêtres affectés Ce dernier enlevait un os de la jambe du cadavre, et l'envoyait vers le pape Paul VI dans le monde de Satan Qui est un territoire du royaume de Pandemonium Il faut savoir que le pape Paul VI est déjà mort Mais il a continué de servir Satan dans le Pandemonium Son travail était de remettre le lefémur du défunt prêtre à Brahma Lucifer, l'aumônier de deux cœurs A son tour Lucifer coupait l'os du défunt prêtre en deux parties Si le défunt prêtre s'appelait Barthélémy, le diable écrivait le nom de Barthélémy sur ce parti du fémur En ajoutant le titre Saint, je veux dire le diable écrivait Saint Barthélémy sur le fémur du défunt prêtre Cet processus est appelé canonisation La canonisation est le processus par lequel une personne est déclarée sainte, c'est-à-dire ayant atteint un niveau de perfection Telle dans la vie chrétienne qu'elle peut être donnée en exemple Après avoir écrit le nom du défunt prêtre sur son fémur, le diable broyait l'autre partie de l'os Il l'emballait et l'envoyait vers le pape Paul VI Ce dernier l'envoyait à Vatican à celui qui eux appelaient Vicarius Philidae Latinus rex sacerdo, je veux dire le pape C'est alors qu'une nouvelle paroisse sera battue et portera le nom de Saint Barthélémy Car les ossements de Saint Barthélémy seront enterrés dans le fondation de la nouvelle paroisse L'esprit de Saint Barthélémy sera invoqué dans la prière appelée à la litanie des saints Les litanies des saints sont, dans la tradition chrétienne principalement orthodoxe et catholique Une prière adressée à une série de saints demandant leur intercession auprès de Dieu La prière a un caractère répétitif, les saints et bienheureux étant nommés l'un après l'autre Alors, une partie de cet os qui fut broyé sera placée sous la chair, et il est appelé le relique de pierre Et durant le mercredi des cendres il sera mis sur le front de Jean, le diable à cinq ministés qui sont le cardinal, monseigneur, monsieur Lab, le père curé Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé Il y aura une suite Alors, abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo, activez la cloche pour ne pas monter la suite Waouh, ça va être chaud, vraiment chaud Je ne serai pas orné